sur TV Rodgers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des éléments qui qualifient un très bon leader avec l'expert en leadership Patience Katunda. On va aussi découvrir ensemble le nouveau numéro du magazine Vivre Plus et qui de mieux pour nous en parler que son éditrice Marie Lantier-Dissanza. Elle est avec nous en studio. Et tout de suite pour commencer, on va parler de tout ce que l'Association canadienne pour la santé mentale fait non seulement pour pour les personnes, pour la communauté, mais aussi pour les personnels, le personnel soignant. Et Dania Versailles veut nous parler aujourd'hui du programme intitulé «Espace santé ». Dania, bonne saison à toutes les deux. C'est la première chronique de la saison qu'on fait ensemble. Bonjour, bonjour. Alors dis-nous, c'est quoi ce programme «Espace santé »? Bien, comme tu le sais, la pandémie a pesé lourd sur tous et chacun. Et surtout sur le personnel, le soignant, clinique, non clinique dans le système, dans notre système de santé, pour qui on a tous nos dévoulements et nos remerciements. Et la pandémie a vraiment amplifié tout ce qui se passait bien et tout ce qui se passait moins bien. Et aujourd'hui, on a plusieurs groupes paliers gouvernementaux qui cherchent des solutions à long terme. Mais en attendant, le bureau provincial de l'Association canadienne pour la santé mentale a mis sur pied une solution pour prendre soin du personnel clinique, de leur bien-être et de leur santé mentale. Et ce programme s'appelle «Votre espace santé ». Donc… Je voudrais juste te demander parce que quand tu me partageais des informations sur ce programme-là, c'est parce que l'Association canadienne pour la santé mentale a, je vais dire, remarqué qu'il y avait un épuisement professionnel, la blessure morale du personnel et aussi vous voulez promouvoir la santé, la sécurité. Et quand on parle de blessure morale, là, je voulais te demander c'est quoi qu'on appelle une blessure morale? Oui, bien la blessure morale, c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation où on doit prendre des décisions, où on doit exécuter des tâches, des fonctions qui vont vraiment à l'encontre de notre sens moral, de nos valeurs personnelles ou même des valeurs de l'organisation. Et souvent dans des conditions où, qu'on a vu durant les deux dernières années, deux années, le manque de direction, le manque de clarté, d'instruction, peu de formation, peu de ressources. Le personnel a dû faire des choix qui… des choix de travail, liés avec leurs fonctions au travail, mais qui ont eu un impact sur leur vie personnelle, leur vie familiale. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a dû travailler pendant plusieurs jours de suite avec des heures prolongées et grâce à l'affectibilité de leur partenaire, donc ça veut dire qu'ils ont pu maintenir la garde des enfants, ne pas les négliger, par exemple. Et à un certain temps, bien, le partenaire lui ou elle doit rendre au travail ou sinon, il risque de perdre son emploi, d'affecter sa performance, la situation financière du couple, du noyau familial. Et donc, les gens ont dû être tiraillés avec ce genre de choix à faire qui, finalement, les a affectés au niveau personnel à cause de la situation au travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la blessure morale ou les préjudices moraux en milieu de travail. Et le programme Votre espace santé cherche à mettre en place toutes les conditions basées sur les pratiques exemplaires pour minimiser les conséquences négatives de ce climat-là. Au niveau personnel, on parle d'une augmentation au niveau de la vulnérabilité, la honte, la colère, l'auto-critique, l'auto-jugement, la tristesse aussi parce que nos pensées et notre humeur est affectée par ces conditions-là, surtout lorsque ça arrive dans le temps et ça se déverse dans la satisfaction d'emploi de la personne au travail, son engagement aussi, les besoins du travail et aussi sa capacité de fonctionner. Souvent, on va voir des gens qui font le strictement parce qu'ils n'en plus plus, ils n'ont plus de réserve. Je suis tellement d'accord avec toi, Daniela. Et puis, c'est bien que vous ayez pensé à établir un programme spécifique pour le personnel soignant parce que quand on parle déjà même des parts de l'épuisement professionnel, là, ça peut créer tellement d'anxiété, ça peut créer tellement de questionnements. Et puis, comme tu l'as mentionné, j'ai plus d'énergie pour faire autre chose. Je fais juste le strict minimum et ça, ça n'aide pas beaucoup de personnes. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une petite pause et puis on va continuer notre discussion juste après. Mais entre-temps, pour les gens qui nous regardent, si vous voulez avoir accès à ce programme-là intitulé «Votre espace santé », ça sera au www.yourhealthspace.ca. Nous, on revient juste après la pause. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com Sous-titrage Société Radio-Canada Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunesses et de la drogue? Jeunesse sans drogue Canada Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilevoitragique.ca De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du programme Votre espace santé, un programme qui a été établi pour le personnel soignant et on en parle avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Tu nous parlais avant la pause, Dania, de pourquoi vous avez établi ce programme-là pour lutter contre l'épuisement professionnel, lutter aussi contre la blessure morale, ce que je ne connaissais pas, que tu m'as expliqué un peu avant la pause. Et là, maintenant, on a envie de savoir, c'est quoi le contenu de ce programme-là? Donc, c'est un programme qui a été conçu par des experts du terrain dans le niveau, dans les soins de santé. On parle de, il y a des travails sociaux, infirmières en traumatologie, médecins en soins palliatifs et un expert en droits de la personne et les droits de la santé de la personne. Aussi, on a bâti quatre espaces distincts pour former et soutenir les gens qui travaillent en première ligne, donc sur le terrain, leurs dirigeants et le personnel de soutien. Parce qu'ils ont chacun des forces spécifiques et des défis spécifiques qu'il faut adresser. Et le quatrième espace qui a été conçu au sein du programme, c'est vraiment pour laisser la chance aux gens de se rassembler. Donc, d'une part, on se retrouve en groupe, soit en présentiel ou en virtuel, ou en ligne, pour parler de, en fait, pour s'écouter, pour partager et pour s'écouter. Et ensuite, tout le monde se rassemble pour partager les leçons qu'on a apprises en groupe, pour commencer une guérison collective et savoir ou apprendre, se donner la permission d'avoir des conversations difficiles. Parce que les conditions sont difficiles. Et avec tous les sentiments dont je parlais tantôt, que les gens vivent à cause des conséquences de la condition, les conditions de travail, on leur offre la possibilité de commencer à parler de ce qui nuit à leur milieu de travail, ce qui aide dans leur milieu de travail. à revoir peut-être les politiques, les processus, les ressources qu'ils ont vraiment besoin maintenant. Il y a des choses qui fonctionnent, il faut les souligner, les célébrer, mais aussi des choses peut-être qui méritent d'être améliorées. Puis là, on parle de plusieurs personnes. On parle souvent d'infirmières, de personnels médicaux, on parle des soins de santé, mais aussi, il faut penser au personnel administratif. C'est vrai qu'on les oublie souvent par raison. Oui, technologues en laboratoire, en technologie physio, en gros, les porteurs, les secrétaires, etc. Donc, tous ces gens-là font en sorte que notre système fonctionne, on peut offrir nos services. Mais lorsque ça va mal, ça va mal. Et je vais utiliser une analogie du tabouret. Imagine un tabouret à trois pieds. Si un des pieds soit inégal ou brisé, bien là, on risque de tromper. On est bancal, oui. Exactement. Donc, puis si, bien, il y en a un qui se batture carrément, bien, c'est toute la structure qui s'effondre. Donc, c'est ce qui se passe vraiment maintenant avec le système de soins de santé. Il faut prendre soin de nous. Il faut commencer à guérir ensemble à la sortie de cette situation pandémique dans laquelle on se trouve. On a l'impression qu'on est passé de l'autre bord maintenant. Ça demande un travail, surtout pour le personnel soignant, parce que ça n'arrête pas avec eux autres. Il y a toujours de nouvelles affaires qu'ils doivent gérer en plus de la pandémie, parce qu'il y a des gens qui sont encore malades. Dania, j'aimerais aussi qu'on parle... Tu as parlé des experts consultés. Je veux juste savoir le fonctionnement. Pour une entreprise ou, par exemple, un domaine hospitalier qui a envie d'avoir accès à ce programme-là, parce qu'il me semble que ce n'est pas individuellement que les gens peuvent aller le chercher. Non, c'est ça. Donc, le programme peut être accédé par non seulement du personnel qui oeuvre dans le système hospitalier, mais aussi ceux qui oeuvrent dans la communauté, à domicile, dans les cliniques, dans les équipes de santé familiale. Et c'est l'organisme qui doit s'inscrire au programme. Et par le fait, des gens du milieu pourraient être en contact avec les équipes du programme Votre espace santé pour bien adapter le programme aux réalités du plancher, aux réalités du milieu de travail, pour pouvoir entamer l'accès aux séances en virtuel ou en présentiel et au niveau de groupe. Parce qu'il ne s'agit pas de donner la thérapie individuelle, c'est vraiment une approche, une intervention de groupe. Et donc, on contacte avec le site web que tu as mentionné plus tôt pour compléter un formulaire d'inscription, quelques questions pour bien adapter le programme au milieu du travail. Est-ce que, si je pose la question, c'est pour savoir si c'est accessible à tout l'Ontario ou c'est juste pour les gens d'Ottawa en ce moment? Tout l'Ontario. Tout l'Ontario. C'est financé par le ministère de la Santé. Parfait. Alors, pour quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui et vu que tu as mentionné le fait qu'on le fait soit virtuellement ou bien en présentiel, vous vous recevez la demande et puis ensuite de ça, vous proposez des séances où c'est la personne qui va aller à la carte pour dire, OK, moi, mon équipe a besoin de plus de tel volet. Oui. Donc, il faut aller à la carte. Évidemment, le contenu est déjà bâti, tout fait cuit, mais il s'adapte parce que ce n'est pas tous les espaces de mieux travail qui sont pareils, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça va, on va poser des questions par rapport à la disponibilité des gens, la taille des groupes. On va vraiment évaluer la santé, la santé psychologique des gens pour bien mettre l'emphase où on a besoin pour répondre aux questions des gens. Et comment vous évaluez la santé psychologique des groupes? Bien là, c'est là qu'on pose des questions plus approfondies. Alors, on va poser des questions à savoir quel genre de ressources qu'ils ont en place, qu'est-ce qui a été affecté par la pandémie, quelle est la gamme de choix pour intervenir auprès des gens, surtout en présentiel, est-ce qu'il y a des salles? On sait que pendant la pandémie, par exemple, dans certains milieux hospitaliers ou cliniques, ils ont dû transformer des salles de rencontre en espaces cliniques pour offrir des soins. Donc, il faut prendre connaissance de quel est l'état actuel présentement. Est-ce qu'ils sont retournés à leur état pré-pandémique ou est-ce que ça perdure encore? Comme tu dis, on n'est pas encore sortis du bois. Donc, il faut vraiment tâter le terrain et poser ces questions approfondies avec la direction puis les organisateurs du milieu. Vous faites un excellent travail. Merci beaucoup, Dania. Et puis, on espère te voir en studio la prochaine fois. On va inviter les organismes et puis les domaines hospitaliers à visiter le nouveau site web dont tu nous as parlé pour le programme Espace, votre espace santé. Ce sera au www.yourhealthspace.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Et puis, comme elle a mentionné, vous allez faire tout un processus avant d'intégrer le programme. Nous, on va prendre une pause. Et juste après la pause, comme à tous les lundis, on s'informe de qu'est-ce qui se passe pour les aînés francophones de la région. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rodgers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rodgers. Restez actifs pour la santé, en semaines 9 et 16 heures sur TV Rodgers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers, comme je l'ai mentionné avant la pause à tous les lundis. On s'intéresse à ce qui se passe dans la communauté pour nos aînés francophones. Et aujourd'hui, on a enfin en studio Marie Lantier-Dissanza, éditrice du magazine Vivre Plus. Plaisir de te voir en vrai, en chère. Et en autre. On existe vraiment au-delà du virtuel. Et puis tu viens avec de bonnes nouvelles. Le nouveau numéro du mois d'octobre était en... c'est samedi, hein? Oui, il est sorti samedi matin à 6 heures. Samedi matin à 6 heures. Il y a quelque chose qui me frappe quand je regarde la page de couverture, c'est la couleur orange. Est-ce qu'il y a une signification? Bien, il y avait la journée de la réconciliation, le 30, mais c'était aussi pour ajouter de la chaleur. C'était... on a souligné, c'est au mois d'octobre, on a la journée mondiale du sourire. Alors vous allez remarquer que toutes les personnes dans les photos ont des grands sourires et on espère qu'ils vont garder leur sourire, là, jusqu'à Noël. On espère aussi. Et puis qu'il n'y ait pas trop de froid, je crois, les doigts. Alors on va commencer avec la bonne nouvelle. Il paraît qu'il y a des nouveaux membres à la FARFO. Oui. Nous avons trois nouveaux membres qui se sont joints à la FARFO au début de septembre. Alors nous avons Wagner Deguer, qui va être un agent de projet, alors qui va travailler avec les clubs et les centres de vie actives, avec notre directrice des opérations, pour créer des opportunités pour les clubs de recommencer leurs activités. Nous avons Fabrice Barreille, qui remplace Camille Bigko pour la régionale du centre-ouest, sud-ouest et centre. Alors lui, il est le coordonnateur pour cette région-là. Et nous avons Banchel Belisère, qui est appui administratif, un peu de communication, médias sociaux. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas des personnes aînées seulement qui travaillent et qui sont dans l'équipe. Là, tu me dis que c'est une jeune qui a décidé de ce genre à l'équipe. On prend beaucoup au niveau de la FARFO d'avoir des activités intergénérationnelles. Donc, commençons par le faire au sein de notre équipe. C'est quand même bon. C'est une jeune qui a quand même travaillé beaucoup avec des organismes de personnes aînées. Elle est très ouverte à ça. On aime entendre de bonnes nouvelles comme ça. Tu as parlé tantôt des clubs. Je veux savoir, c'est quoi les activités que les clubs offrent en son chèque? Il y en a beaucoup, là, mais quelques-uns dont toi, tu es mordu. Bon, mais dans les clubs, dans le moment, c'est vraiment d'essayer de retrouver leurs bénévoles pour pouvoir recommencer les activités, malheureusement avec la COVID. Puis on dirait aussi qu'au niveau des personnes aînées, puis même dans mon entourage à moi, les personnes aînées ont peur de se retrouver en groupe encore. Ils ont peur de la COVID. Alors, les clubs et les centres de vie actives ont encore beaucoup d'activités virtuelles pour essayer d'aller quand même divertir et informer ces personnes-là. Et ils sont en train de regarder toute une programmation pour pouvoir le faire. Mais, alors, bénévoles, argent, on a besoin d'argent aussi. Bénévole, argent. Exactement. On se l'appelle pour les subventions. Oui, exactement. Oui, exactement. Alors, c'est assez, encore assez bague. Il y a eu, la semaine dernière, il y a eu, dans la régionale de l'Est, ils ont fait une cueillette de champignons. Bon. Alors, à l'extérieur. À l'extérieur. Alors, il y avait les boisés qui étaient là, puis qui donnaient des détails, comment les reconnaître, etc. Alors, il y avait une soixantaine de personnes. Quand même. Mais c'était tout à l'extérieur. Alors, tu sais, encore là, les gens font attention. On aura eu toutes nos assemblées générales annuelles pour les régionales. On croyait les faire en présentiel. Et malheureusement, encore manque de personnes qui voulaient assister. Alors, on est resté virtuel. On espère que ça va changer. On espère aussi, parce que je ne pense pas que ce soit juste les personnes aînées. Je vais dire, moi, sincèrement aussi, je suis un peu comme... Je suis encore dans la peur. Souvent, là, comme je fais beaucoup attention. En tout cas. Oui, il faut. Oui, il faut. Et là, on va parler des subventions. Vous avez reçu... On a reçu des subventions de Nouveaux Horizons. C'est-à-dire, c'est des subventions qui sont offertes. Nouveaux Horizons, la Fondation Trillium. Alors, ces subventions-là, comme de raison, c'est pour encourager nos clubs et nos centres de vie actives à faire demande pour des projets qui vont améliorer la situation des aînés dans des situations minoritaires aussi. Alors, que ça soit pour organiser des salons d'information, des foires, que ça soit pour organiser des activités ou pour vraiment avoir des invités qui parlent de santé, etc. C'est pas un processus facile. Et quand on présente ça souvent à nos administrations de clubs, ils sont débordés et ils ont de la difficulté à se débrouiller avec tout ça. Alors, la FARFO, l'équipe de FARFO et donc Wagner, qui va être en poste, vont aider les clubs et les centres de vie actives à formuler ces demandes de subventions-là. C'est long de faire un truc. C'est laborieux. J'ai entendu ça quelque part. Vraiment? Non, pas du tout. Juste ça. Bien, c'était beaucoup de paperasse, mais là, c'est beaucoup de virtuels. Alors, on espère qu'avec ceci, finalement, nos clubs et nos centres de vie actives vont pouvoir se revêtir... Se revêtir? Non! C'est un mot-là que j'ai toujours de la difficulté, tu sais, pour reprendre leurs activités, etc. Bien, parce qu'il faut ça, vu qu'on est resté longtemps à la maison, en virtuel, ça serait intéressant qu'ils puissent sortir un peu de leur cocon. Puis, j'ai vraiment envie de vous aider aussi, là, d'une certaine manière, à les encourager, à sortir un peu, parce qu'il va faire frais bientôt, là, on ne pourra pas faire des activités à l'extérieur. Oui. Puis, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'avec le COVID, les gens qui faisaient du bénévolat puis qui étaient impliqués ont arrêté. Puis, c'est vraiment de leur donner le coup de pouce pour qu'ils reviennent. Oui, je comprends. Puis, il faut comprendre aussi que nos centres de vie actives puis nos clubs, c'est pas juste pour des vieux. On parle de 50 ans et plus, alors c'est des jeunes encore qui ont beaucoup d'énergie puis qui ont beaucoup de choses qu'ils peuvent apporter à leur groupe, à leur communauté. Alors, peut-être que quelquefois, une heure par semaine, ça fait une grosse différence. Oui, dépendamment de dans quel domaine on veut aider. Alors, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et après la pause, on va parler de sujets un peu plus sérieux. Oui. C'était très sérieux, ça. On revient juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis né sur le territoire de la Première Nation, Moshkim, et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait NK Minem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle, car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce qui est sérieux, moi j'appelle ça sérieux, parce qu'on parle des élections et les aînés veulent aussi faire entendre leur voix. Exactement. Alors, les élections, c'est le 24 de ce mois-ci. Il ne nous reste pas grand temps. 21 jours. Il faut parler à nos candidats et nos candidates. Alors, il ne faut pas penser qu'ils connaissent tout et qu'ils vont faire tout. s'il n'y a personne qui leur met la puce à l'oreille, plus ou moins, pour leur demander de prendre des engagements envers nos aînés. Il faut que nos aînés aient des endroits, des environnements sécurs. Il faut qu'ils se sentent à l'aise. Il faut qu'ils soient protégés. Alors, on parle de l'Organisation mondiale de la santé. Elle dit qu'on doit mettre en oeuvre un plan d'action permettant d'apporter des solutions concrètes à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées dans notre communauté. Ils énumèrent huit sujets, huit points. Des espaces extérieurs, des bâtiments publics agréables et sécures, du transport en commun, des logements abordables, bien situés. La possibilité pour les aînés de prendre part à des activités sociales, culturelles, spirituelles, puis de rencontrer des gens de toutes sortes de diversités. Des aînés qu'on traite avec respect, pas juste comme des vieux puis des vieilles. Des possibilités d'emploi, de bénévolat, en harmonie avec des centres d'intérêt. La possibilité d'une communication puis d'une information adéquate. On ne peut pas rejoindre tous nos aînés avec du virtuel. Il y en a qui ne maîtrisent toujours pas, c'est compliqué. Ils ne sont pas tous sur Facebook puis Twitter, etc. Ils ont besoin, puis c'est là que Rogers a une grosse part à jouer. C'est que les aînés regardent encore la télévision. Ils lisent encore leurs journaux papiers. Alors ça, c'est important. Et ensuite, un soutien communautaire. Il faut qu'il y ait un soutien au niveau de la santé, des besoins pour vraiment répondre à leurs besoins. Et puis quand on parle, je sais qu'on ne va pas aller dedans parce que si on commence, on ne pourra jamais terminer avec la loi 7. J'en ai parlé avec le directeur de la FAFO le 19 septembre, il me semble, de la loi 7. C'est une loi qui est passée en sourdine que pratiquement personne n'a vue. Je vais inviter les gens à aller revoir l'émission sur YouTube. Mais tout ça, c'est assez important. Je pense que de plus en plus, il me semble que les politiciens, en ce moment-là, sont beaucoup plus axés sur le bien-être aussi des personnes aînées. Et puis je te rejoins quand tu dis qu'il ne faut pas penser automatiquement que parce qu'ils sont dans cette veine-là, ils savent exactement ce dont vous avez besoin. Exactement, exactement. Puis au niveau de la loi 7, dans le Vivre Plus, nous avons plusieurs articles sur ce sujet de notre président, de notre directeur général. Nous avons même une avocate de Sudbury qui en parle. Alors, ça serait important d'aller voir quels sont les différents points de vue qui sont mis dans le Vivre Plus sur ce projet de loi-là. Surtout si personne n'a entendu parler de ça. Je pense que c'est le moment d'en apprendre davantage. Alors, Vivre Plus, le magazine d'octobre, une belle couverture orange avec des sourires. Parce que le mois d'octobre, il y a beaucoup de célébrations, mais la majeure, là, c'est l'Action de Grâce. Est-ce qu'on en a parlé dans le Vivre Plus? On en a parlé juste dans... Dans l'intro? Non, un peu au niveau d'une publicité. On a demandé qu'est-ce que les gens faisaient pour l'Action de Grâce. Comme de raison, on reste neutre. L'Action de Grâce, c'est surtout une fête religieuse, après ma barre. Alors, puisque notre population est très diversifiée, nous restons un peu plus neutres, mais on a parlé des couleurs de l'automne, puis qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Alors, mais on a parlé du sourire. Hier, le premier, c'était la journée des aînés, alors on a parlé de ça. On a parlé aussi de différentes autres journées mondiales. Ah, il y en a beaucoup. Oui, 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 exactement. On se le perce ou pas? Ah oui. La journée du hamburger, la journée aussi. Puis je pense que c'est où est-ce que Michel Picard en parlait. J'ai tellement ri quand je lisais ce passage de les premières pages du Vivre Plus. Là, j'étais comme, il a tellement raison. Là, on va parler de vos activités virtuelles qui sont mentionnées dans le Vivre Plus, parce que des activités, vous en avez beaucoup. On a recommencé, comme tu as raison, avec septembre, on a recommencé beaucoup plus d'activités. On offre une belle variété. On peut parler de vivre plus vieux et en bonne santé avec le Dr. Proulx. On parle d'introduction et la démence et la communication avec la société Alzheimer de Sudbury. On a la cybersécurité. J'ai été hameçonnée, moi, cette semaine. Alors, c'est très important de voir la réaction. Il faudrait que tu regardes l'émission avec notre expert en sécurité informatique, là, tu verras. On a un cercle de lecture aussi avec Véronique Sylvain. On a Compassion Ottawa qui nous offre un atelier au cœur du sujet pour le deuil et le chagrin. On a de la musique. Il faut. Oui, on a de la musique où on va parler d'un chanteur ou une chanteuse par semaine à différents moments. On a Vivre sa vie pleinement de l'association. de la santé mentale, justement, aussi, qui offre quatre ateliers au mois d'octobre. Alors, et c'est un atelier, il a voulu offrir quatre fois parce qu'on a tellement de gens qui sont inscrits à cette activité-là. C'est vraiment important pour eux. Alors, une belle variété d'activités. On a aussi Connect Franco qui a un BDIS qui vient présenter, puis un autre auteur qui va présenter. Alors, c'est un mois occupé. Alors, ces activités-là se feront en virtuel. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour y participer? Ils vont sur le site Web, ils vont sous Connect Vivre, ils s'inscrivent, ils reçoivent un message de confirmation avec l'information, puis le matin de l'activité. Puis, c'est jamais trop tôt le matin, c'est vers 10 heures. Ça fait que ceux qui aiment prendre leur petit café tranquillement sont encore bienvenus pour... Des gens qui ne sont pas du matin comme moi. Moi, et puis comme moi. Et puis, tu me disais que tu es du mois de mai, là, je suis du mois de mai aussi. Peut-être qu'on a ça en commun. Exactement. Alors, dis-moi, travailler sur le Vif Plus, là, qu'est-ce que toi, ça t'apporte, sincèrement? Ah, c'est vraiment... Premièrement, c'est une façon de savoir qu'est-ce qui se passe en province. Il y a tellement de découvertes. Ah, exactement. Puis, j'ai un groupe de collaborateurs incroyable. Vraiment, là, ce qu'ils me donnent, c'est tout beau, c'est tout bien, c'est tellement informatif. Puis, juste le fait de voir le visuel que je crée tout au long de ça, puis dire, ah oui, mais moi ici, je vais augmenter ça, je vais changer ma page, je vais ajouter. Alors, ça, c'est vraiment impressionnant puis vraiment satisfaisant pour moi. Vu que tu portes le chapeau de l'éditrice en chef, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui, par pur hasard, voudrait contribuer au magazine Vif Plus, qu'est-ce qu'il fait? Ils peuvent m'envoyer un courriel, éditrice vivre plus, tout dans un mot, à farfo.ca. Et puis, c'est tout, on peut rentrer en contact avec toi. Exactement. Ça, on va garder ça en tête pour pouvoir te contacter. Écoute, merci beaucoup de nous avoir visités en studio. On se voit dans un mois. Oui, ça m'a fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour toutes les informations concernant les activités de la Farfo et aussi pour vous procurer gratuitement le magazine Vif Plus, vous pouvez visiter le www.farfo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet qui me passionne, le développement personnel et le leadership. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Chase Nicholas, je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens plus jeune que ma famille parlait des Micmac comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmac, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmac avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmac sont à l'origine du hockey. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de développement personnel et professionnel et de leadership avec l'expert en leadership, Patience Katunda. Plaisir de t'avoir sur le plateau. On va aller pour une grosse entrevue, toi et moi, et j'ai envie de tout savoir. Déjà, je vais commencer par, pour toi, un leader, c'est quoi, surtout en 2022? Wow! Très bonne question! Un leader, c'est quoi? Pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord faire un distinguo entre le leadership personnel et le leadership organisationnel pour que les gens ne soient pas mélangés. Donc, dans le leadership personnel, pour moi, un leader, c'est simplement une personne qui influence positivement les gens autour de lui. Donc, ça peut être un papa à la maison, ça peut être une maman, ça peut être un professeur à l'école, ça peut être un employé à Rogers, ça peut être un vendeur dans un magasin. Tant que tu influences deux ou trois personnes, tu es un leader. Mais sur le plan organisationnel, alors là, on dirait, celui qui a déjà une position d'autorité, donc un gestionnaire, un directeur, un superviseur, il est considéré par sa position comme leader, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est le niveau le plus basique ou le plus élémentaire du leadership. Donc, déjà, deux choses que je retiens, merci d'avoir fait la distinction, c'est qu'un leader, ce n'est pas ton titre déjà qui t'auto-proclame leader. Exactement. Et le seconde, comme on le voit sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai posé la question en 2022, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. Non, rien à voir. Une maman qui a juste ses deux enfants à la maison et qui les influence positivement, qui éduque ses enfants, qui inculque ses valeurs à ses enfants et qui amène ses enfants à devenir des hommes et des femmes utiles pour la société, cette maman-là est leader. Elle n'est pas sur Facebook. Non. Elle n'a pas de millions de followers. Elle n'est même pas connue. Elle est peut-être à Ottawa ou à Rockland ou à Canada. Mais le fait qu'elle éduque bien ses enfants, elle transfère des valeurs et que ses enfants deviennent des citoyens qui payent les impôts, qui servent leur pays, qui aiment leur nation et qui sont utiles à la société, cette maman-là est un leader. Wow. Elle est leader. C'est ça. Tu as tellement raison. Et puis, depuis quelques années, moi, j'ai pu te suivre sur les médias sociaux. Je sais que tu t'es donné comme objectif de former des leaders dans notre communauté. Puis, je me dis, si tu t'es mis à cette position-là, c'est parce que quelque part, tu te définis comme un leader. À quel moment tu as su détecter en toi que tu étais un leader et un leader organisationnel, vu que tu accompagnes aussi des gens? Alors, ma petite histoire, je vais essayer de la raconter à 30-30 secondes. Je pense que tout part vraiment autour de 2020. C'est en 2020 qu'il y a eu le déclic. Voilà, la pandémie. Mais au-delà de la pandémie, en 2020, j'étais mariée, donc j'avais plus de responsabilités. En 2020, je faisais toujours mon doctorat. Je suis toujours doctorant à l'Université d'Ottawa en développement international. Et je suis aussi bénévole dans mon église où, comme bénévole, j'aide les jeunes qui arrivent au Canada à s'intégrer, à comprendre le pays, à comprendre la façon dont fonctionne le système éducatif et puis à grandir. Alors, toutes ces responsabilités-là ont fait que je me sentais un peu submergé. Je sentais un besoin d'être plus productif, plus efficace, plus efficient. Parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à faire, mais que j'étais éparpillé. Alors, ce besoin-là m'a amené à découvrir un peu la productivité d'abord. J'ai commencé par là. Je voulais être un peu plus organisé, mieux gérer mon temps, mieux gérer ma famille, donner du temps à ces jeunes qui ont besoin d'aide, faire aussi mon travail séculier. Alors, finalement, c'est cette quête-là qui m'a amené à découvrir la productivité. Moi, en réalité, en voulant être plus productif, plus efficient, plus efficace, j'ai découvert qu'au-delà de la productivité, il y avait le leadership. Et c'est finalement le leadership qui m'a donné des meilleurs atouts pour que je sois un bon modèle ou un bon grand frère, je dirais, pour les jeunes qui viennent, pour les aider à s'intégrer au Canada, un bon mari et un bon papa, et pour que je sois aussi un bon travailleur, un bon employé pour mon employeur. Donc, c'est finalement tous ces éléments-là. Et j'allais aussi ajouter un bon étudiant pour mon doctorat. Donc, c'est tous ces éléments-là, j'ai découvert que c'est dans le leadership que j'avais les outils. Et je me suis lancé là-bas pour me former, me spécialiser et ensuite pour aider les autres. Alors, quand tu parles de productivité, je veux qu'on revienne dessus. C'est quoi pour toi la productivité ou comment toi tu l'as découverte? Comment je l'ai découverte? C'est par le besoin que j'avais. Maintenant, c'est quoi la productivité? C'est simplement la capacité à réaliser des choses qui comptent. Wow! Des choses qui ont un impact ou des choses qui contribuent à réaliser un objectif. Donc, la productivité, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de choses ou de produire beaucoup de choses. Ça, c'est de l'activisme, comme on l'appelle. Et beaucoup de gens sont dans l'activisme sans être productif. Être productif, c'est que quand tu regardes la fin de ta journée, de ta semaine ou même de l'année, tu dis j'ai réalisé telle ou telle choses qui sont importantes pour ma vie, qui ont influencé ou impacté positivement les gens et qui m'ont amené à atteindre un objectif précis. Ce n'est pas juste que j'ai fait des histoires et à la fin, il n'y a aucun objectif atteint. Alors, c'est important d'avoir, comment ils appellent ça, comme pas un plan, mais j'oublie le nom qu'on nous donne là, mais avoir des points de forme de ta journée, de qu'est-ce que tu veux faire. Là, tu parles de la to-do list, la liste des tâches. Oui, la liste de tâches, la to-do list. Oui, c'est un élément, ça fait partie de la productivité, mais ce n'est pas le plus important, si je peux dire un mot sur ça. La liste des tâches, c'est l'un des outils les plus connus en productivité. Mais c'est ça qu'on nous enseigne partout, partout, faire une to-do list pour être plus productif. Oui, c'est un élément qui est important, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important dans le sens que j'en parlais même avec un jeune dernièrement qui m'a dit, mais je fais toujours ma to-do list, patience. Je fais ma liste des tâches, mais le problème, c'est que quand tu le fais sans savoir qu'est-ce qui est le plus important, tu te retrouves avec 20, 30, 40 tâches. À la fin de la journée, tu n'as pas tout réalisé. Tu t'es sans coupable, tu t'es sans encore inutile. Je suis tellement dans cette histoire de to-do list, mais c'est vrai. La to-do list est importante, oui. Mais en réalité, l'élément le plus important dans la productivité, dans le leadership, c'est la vision. C'est le plus important. Parce que la vision va te permettre de déterminer ce que je peux appeler les grands objectifs de ta vie ou les objectifs principaux. Et ce sont ces objectifs-là qui deviennent tes priorités. Donc, lorsque tu fais ta to-do list, pour que tu sois efficace, ta to-do list doit être en harmonie avec tes priorités. Si tu as 20 tâches, peut-être que les 20 ne sont pas forcément prioritaires ou urgentes. Donc, tu vas sélectionner les plus urgentes ou les plus importantes de ces tâches, mais par rapport à ta vision, par rapport à tes objectifs. Et ce sont ces tâches prioritaires que tu vas d'abord exécuter. C'est comme ça qu'on fait une to-do list. En fait, en réalité, il faut faire deux to-do list. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a ta liste des tâches générales où tu mets tout. Et là, tu peux arriver à 60 tâches. OK. Et ensuite, il y a la deuxième liste qui, elle, est quotidienne ou hebdomadaire. C'est là que tu mets juste le plus important que tu dois exécuter ce jour-là pour atteindre ta vision ou tes priorités. Bon, j'espère que les gens à la maison prennent des notes, parce que moi, je retiens ça dans ma tête. Et puis là, j'ai envie de savoir, vu qu'on a parlé de la productivité qui est un élément important dans le leadership. Exactement. Pour toi, un bon leader, ce serait celui qui a quel genre de qualité, à part l'écoute? Parce que je sais qu'un leader, il doit savoir écouter. Mais à part l'écoute... Oh, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs qualités. Alors, si je dois donner les qualités, ou je dirais mieux les caractéristiques d'un bon leader, je dirais qu'un bon leader, d'abord, doit avoir une vision. Il doit savoir où est-ce qu'il s'en va, quelle est sa destination. Un bon leader doit avoir des valeurs. Il doit avoir ces valeurs à lui qu'il connaît et qu'il maîtrise et qu'il a lui-même intégrés. Ensuite, le bon leader doit aussi avoir un caractère. C'est important. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui influence. C'est quelqu'un que les gens suivent, que les gens prennent pour modèle. Il faut qu'il ait un caractère. Au-delà de ça, il y a une passion. Le leader est passionné par quelque chose. Et à part ça, le leader doit avoir aussi... On a parlé de l'écoute, pardon, qui fait partie de la communication, mais savoir parler. Savoir parler. Tantôt, vous parliez même des conversations difficiles au début de cette émission. Ça, ça fait partie des atouts d'un leader. Comment tenir des conversations difficiles? Ça peut être avec ses enfants, avec ses amis ou avec ses employés même au travail. Tout ça, ça fait partie vraiment du combo qu'on peut appeler le leader, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On a mentionné des valeurs patience. C'est quoi, toi, tes valeurs qui te motivent à être ce leader que tu es aujourd'hui? Alors, moi, j'ai trois valeurs principales par rapport au leadership, en tout cas pour moi. Les trois, c'est vraiment la compassion. C'est la compassion, c'est l'intégrité et c'est l'humilité. Alors, pourquoi la compassion? Je commence par l'intégrité. Pourquoi l'intégrité? Parce que je tiens beaucoup à l'authenticité. Pour être authentique, il faut être intègre. Donc, il faut faire l'effort d'être ce que tu dis et que ce que tu dis aux gens puisse être vraiment ce que tu es et ce que tu fais. Ça, vraiment, ça demande beaucoup d'intégrité. La compassion, c'est parce que c'est ce qui me pousse à aider les gens. J'estime que la compassion, c'est la valeur sur laquelle je me base pour aider, pour apporter une aide parce qu'au fond, je vais aider les gens à être meilleurs. Et l'humilité, c'est une valeur à laquelle je tiens beaucoup dans mon organisation et dans ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est le critère pour continuer à apprendre toute sa vie. Pour être un étudiant à vie, il faut être humble. Il faut reconnaître que je ne sais pas tout, je ne maîtrise pas tout. Donc, il me faut en réalité une formation continue. C'est comme une éducation continue. Parce que lorsque tu penses que tu maîtrises et que tu connais tout, tu ne peux plus apprendre. Or, l'apprentissage à vie, c'est même le slogan de mon organisation. Wow! C'est bien dit ça. Et j'aime bien que tu aies terminé sur l'humilité parce que je vais envoyer une question qui dérange là. J'espère que ça ne va pas te déranger. Pour ma part, vu ce qui se passe avec les médias sociaux, avec tout ce qu'on voit là maintenant, j'ai l'impression que les gens, ils sont en train d'aduler ceux qu'ils appellent des leaders aujourd'hui. Et pour eux, un leader, c'est quelqu'un qui ne craque pas. Un leader, je pense que c'est quelqu'un qui arrive aussi à douter de lui certaines fois. Qu'est-ce que toi, tu as à dire là-dessus? Est-ce que tu arrives de douter? Est-ce que c'est humain, je me dis? Oui, oui. En fait, un leader, il y a comme une confusion. Beaucoup de gens pensent que quand on est leader, c'est comme tu as dit, tu ne craques pas ou tu es invincible. Non, ce n'est pas ça. Un leader a ses moments de vulnérabilité. Et c'est d'ailleurs important. Savoir être vulnérable à certains moments, c'est se donner l'occasion, l'opportunité de grandir, de devenir plus fort. Parce que tout le monde a des défis. Si tu as des défis, que tu as même des failles ou des problèmes, et que tu as essayé de les résoudre toi-même, que tu n'arrives pas et que tu n'en parles à personne, 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 ce qui va t'arriver, c'est qu'à un moment donné, tu seras peut-être adulé par les gens, tu seras peut-être acclamé, peut-être par rapport à tes dons, tes talents, tes compétences, tu seras peut-être au sommet, mais tu peux te retrouver vraiment, soit dans un suicide par exemple, tu peux te retrouver avec des problèmes de santé mentale, trop de pression. Voilà pourquoi un leader, un bon, surtout celui qui veut être leader dans la durée, doit avoir des personnes, au moins une ou deux personnes auprès de qui il peut... Déléguer. Non seulement déléguer, mais être vulnérable. J'allais même utiliser un terme plus fort, c'est comme où il peut déshabiller son cœur, déshabiller sa personne au plus profond de lui. Ça, c'est très important pour que tu te soignes, pour que tu t'ouvres, pour que tu reçoives des conseils. Et cette vulnérabilité-là, ça arrive à tout le monde. Donc, il ne faut pas que... C'est vrai que le problème actuellement, c'est que les réseaux sociaux donnent l'impression que les gens sont parfaits, qu'ils n'ont aucun problème, qu'ils n'ont pas de défi. Mais en réalité, chacun de nous, tout le monde a des défis et il faut avoir au moins une personne auprès de qui tu peux t'ouvrir, tu peux parler et cela te permet de te guérir et de revenir transmettre des choses aux gens. Je vais te prendre un exemple, je vais être authentique. C'est vrai que je travaille à la télé et tout ça, mais pour moi, sincèrement, le fait de travailler à la télé, ce n'est pas un exploit. Je me dis, c'est juste quelque chose que j'ai, je parle devant une caméra, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais des gens autour de toi peuvent mettre de la pression sur toi, comme par exemple, il faudrait que tu portes des habits de marque. Puis quand je dis que je m'habille dans ta... Non, non, il ne faudrait pas que tu mentionnes où est-ce que tu t'habilles. Parce que je me dis, mais pourquoi je ne peux pas juste être moi? Et je pense que c'est le mouvement des médias sociaux, le mouvement de Mathieu Vu, là, que les gens utilisent pour mettre la pression aux autres. Et moi, là, c'est quelque chose qui me dérange au point, à un haut point. Alors, quelqu'un qui vient dans ton académie, tu vas commencer déjà, je suppose, par le former, parce qu'on est dans une ère où, si tu n'es pas sur les médias sociaux, tu ne te fais pas voir. Exactement. Donc, comment tu essaies de les aider à trouver le juste milieu entre, il faut être authentique et puis, il faut essayer de, je ne sais pas moi, pas de paraître, mais je ne trouve même pas le terme. Oui, je pense que je comprends le problème que tu évoques. Il est fondamental. À cause des réseaux sociaux, à cause des médias, ou bien le fait juste d'être une femme publique, peut faire qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent la personne que tu es. Ça arrive souvent. Ça arrive à tout celui qui a... Je me parle très souvent aussi, moi. Ça arrive à tout celui qui a un poste de responsabilité ou qui a une position d'autorité ou une position visible. Ça, ça arrive. Mais alors, si une telle personne arrive chez moi et que je dois l'aider par rapport à ça, en réalité, le vrai problème, c'est l'image de soi. Si pour toi, le fait que tu sois à la télé, tu estimes que c'est juste une compétence, c'est un travail, tu apportes ta contribution à la société, mais ce n'est pas ça qui fait de toi ce que tu es, donc ce n'est pas le journalisme qui te définit. Ce n'est pas ton poste qui est pour toi le point de référence de ta valeur. Et c'est ça. Ça veut dire que ton estime de soi est élevée. Ça veut dire que tu ne te définis pas par rapport à ton travail. Or, c'est le défi dans la société actuelle. Étant donné qu'on idéalise beaucoup ce qu'on regarde, beaucoup de gens se définissent par rapport à des compétences, à des fonctions, à des postes, par rapport à la rénommée. Donc, il y a des gens qui en font une définition de leur valeur, ce qui fait que la poursuite de ce poste-là, de cette fonction ou de cette rénommée, devient comme la quête de toute une vie. Voilà pourquoi une personne peut passer toute sa vie sur les réseaux sociaux cherchant à avoir un million d'abonnés, mais en réalité, quand il aura un million, il va vouloir deux millions. Et cette poursuite-là va faire que la personne peut faire des choses qui n'ont peut-être pas de valeur, ou des choses qui sont peut-être contraires à ses valeurs parce qu'elle est un peu comme possédée par cette quête-là. Il n'y a que ça qu'elle voit. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Donc, il faut travailler l'estime de soi. Dire à la personne qu'en tant qu'être humain, tu as de la valeur. Par le simple fait d'être un être humain, tu as de la valeur, tu as une dignité, tu as de la considération, même si personne ne te voit, même si personne ne te connaît, même si même dans ton quartier, tu n'es pas connu, ce n'est pas un problème. Parce que la dignité humaine est inhérente simplement à la nature humaine. Il n'y a aucun diplôme, aucune fonction, aucune quantité d'abonnés qui va définir ta valeur. Maintenant, quand la personne comprend et assimile cela, ça fait que la personne va développer ses compétences ou ses talents, mais ça ne sera plus en quête d'une valeur ou d'une considération. Et c'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui fait les choses en fonction des gens et quelqu'un qui fait les choses tout en connaissant sa valeur, mais juste parce qu'il veut aider la société. Connaître sa valeur, être un bon leader, avoir une bonne écoute, avoir de la bonne productivité, pas de la mauvaise productivité, ça c'est quelque chose que j'ai retenu. Mais il y a autre chose que tu aides les gens à faire, c'est la prise de parole en public. Et c'est une formation que tu offres sur ton site web. Oui, donc il y a plusieurs formations que j'offre. Là, je venais de finir une formation sur la croissance personnelle. C'est une formation qui, en fait, donne aux gens les outils, les principes pour grandir dans n'importe quel domaine de la vie. Ça peut être sur le plan de finance, sur le plan de son caractère, ça peut être sur le plan de sa discipline personnelle, mais quels que soient les domaines, les principes pour croître, pour devenir meilleurs sont les mêmes. Donc c'est ce que j'ai donné. Et là, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, à 18h, nous commençons une nouvelle formation. On en se coupe. Sur la prise de parole en public. Et l'objectif de cette formation-là, c'est d'amener les gens, pas seulement à parler pour parler, mais plutôt à apprendre à se connecter à son interlocuteur ou à son audience. Parce que c'est le plus important. Authenticité, tu as mis par exemple. Voilà, exactement. Ça revient encore. Ça ne sert pas de parler aux gens. Et puis quand tu as fini, tu as l'impression qu'ils n'ont pas compris ton message. Et puis eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien retenu. Ça veut dire que tu ne les as pas touchés, il n'y a pas eu connexion, tu n'as pas rencontré leur cœur, en fait. Et c'est ça un peu la base de cette formation-là. Alors, qu'est-ce qui fait ta fierté quand tu vois ces jeunes-là, parce que je sais que tu formes des jeunes-là, de sortir de tes cours et puis de se dire, OK, je pense que je peux être un bon leader. C'est quoi ton sentiment? Non, mais c'est ça. En fait, c'est un sentiment d'accomplissement. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur, de voir une personne, pas seulement les jeunes. Il y a une dame qui vient de finir ma formation. Elle est greffière à Toronto. Elle travaille dans un tribunal. Elle est francophone. Et à la fin de la formation, sa joie s'est été que, elle a appris que, même si elle est âgée, on parlait des personnes âgées tantôt, elle a compris qu'elle a encore des dons, des capacités, qu'elle peut encore entreprendre, au-delà de son travail. Elle peut encore entreprendre, donner, par exemple, des cours de français, créer une école. Elle s'est donné la peine d'aller chaque samedi à la bibliothèque, de 8 heures, elle m'a dit, parfois jusqu'à 12 heures ou à 15 heures, pour lire des livres, pour apprendre de nouveau. Donc, elle a compris qu'en fait, sa vie, ce n'était pas fini, qu'il y a encore des choses enfouies en elle, qu'elle doit donner à la société, à l'humanité. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Voir une personne comme ça qui te dit, j'ai maintenant découvert ma vision, maintenant je suis plus diligente, je suis plus disciplinée, je suis un peu plus focalisée, je ne suis plus éparpillée, maintenant j'ai une vision, maintenant je sais où je vais. Ça, ça fait juste une joie extrême, et ça fait du bien, c'est ça ma joie, c'est ça ma fierté de voir que mes formations ont contribué à réveiller des leaders qui s'obéissent. Et puis c'est ça que tu as envie de faire, la réveiller des leaders dans notre communauté. Quel beau partage, là, j'ai adoré, parce que j'avais un cri de cœur dans mon cœur avec cette histoire de médias sociaux-là. Donc on va inviter les gens à visiter ton site web au www.moderneleadershipacademy.ca Et puis comme tu l'as mentionné, aujourd'hui, à partir de 18 heures, il y a un nouveau programme qui s'ouvre sur la prise de parole en public. Encore une fois, www.moderneleadershipacademy.ca C'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à toute la formation offerte par l'expert en leadership, Patience Katunda. On revient juste après la pause, vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide d'action et d'appartenance de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Cette semaine, on rencontre Kimia, un rappeur et poète qui fait fureur depuis la sortie de son dernier album, Hors et flammes. Lors de sa visite, il nous parle de son prochain album qui s'en vient très bientôt. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire où je serai accompagnée de Gisèle Nanté et où on découvrira que rire, c'est un exercice aérobique. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec l'expert en leadership, Patience Katunda. Pour moi, j'ai été nourrie par notre conversation. Je ne sais pas pour nos téléspectateurs, mais là, tu me parlais du scoop de la journée. Il y a un programme qui sera lancé ce soir à 18h. Ça sera sur la prise de parole en public. Comment ça va fonctionner? Alors, le programme, il faut juste aller sur le site et s'inscrire. Vous allez le trouver là-bas. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une leçon chaque semaine. Cette leçon se donne sur Zoom et à la fin de la leçon, cette live classe, si je peux l'appeler ainsi, reste dans le site. Donc, vous pouvez regarder ça à tout moment. Mais à part ça, il y a aussi des vidéos, des résumés que j'ajoute de 10 minutes. Comme les gens n'ont pas assez de temps, si tu n'as pas le temps de resuivre toute la classe, en 10 minutes, tu peux avoir le résumé. Et puis, il y a des devoirs qu'on met aussi, mettre tous ses faces en ligne. Merci beaucoup, Patience, pour ce beau partage-là. On va inviter les gens encore une fois à visiter le www.moderne-leadership-academy.ca. C'est là que vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Je voulais prendre le temps aussi de mentionner que je suis habillée aujourd'hui, encore une fois, par Stéphanie Davis Design. Vous pouvez avoir accès à elle au www.stéphanie-devis-design.ca. Nous, on se revoit demain à partir de 11h avec une émission assez chargée que celle d'aujourd'hui. Bye-bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto! C'est pas ça dont tu me parlais l'autre fois? L'industrie canadienne du cinéma embauché-diversité.com. Ensemble, pour une industrie plus forte. Vous regardez TV Rodgers, Ottawa. au revoir. ...